Bonjour à tous, Facebook, Twitter, YouTube, vous connaissez ces réseaux sociaux et vous savez que c'est aussi là aujourd'hui que circule l'information. Et elle circule même très vite, mais quand vous relayez des informations, des tweets, comment être certain de ce que vous diffusez ? Que ce n'est pas une intox ou que vous êtes tout simplement manipulé. Prenons pour exemple cette photo d'une fillette postée sur Twitter en pleine guerre en Ukraine. Des internautes affirment que l'image a été prise dans une zone de guerre à l'est du pays. Le message est clair, les enfants sont les premières victimes des offensives de l'armée ukrainienne. Maintenant, faisons une petite recherche sur cette photo. Allez sur Google Images et uploadez-la. Ce logiciel retrouve où elle a été postée sur le web avant. Et c'est très utile. Ici, on découvre que la même photo a été prise en Australie et a même gagné un concours en 2010, soit 4 ans avant la guerre en Ukraine. Conclusion, de fausses images d'enfants sont utilisées pour attirer la compassion des internautes. Et ce n'est pas un cas isolé. Cette autre image, utilisée pour la même cause, vient en fait d'un film sur la Seconde Guerre mondiale. Alors, pour faire le tri dans ce flot d'informations, vous pouvez suivre ces quelques conseils. D'abord, quand vous êtes devant une vidéo ou une photo, ne croyez pas automatiquement les légendes. Menez votre propre enquête. Essayez plutôt de retrouver le document original. Demandez-vous qui a fait circuler cette image ? Un journaliste ? Un amateur ? Remontez le fil Twitter de l'internaute, sa chaîne, pour comprendre ses motivations. Où est-il basé ? Des informations, des géolocalisations sont souvent d'ailleurs disponibles sur les réseaux sociaux. Intéressez-vous à ce que disent les internautes dans les commentaires des vidéos. Certains donnent de bonnes pistes. Mais surtout, analysez l'image. Y a-t-il des détails qui peuvent vous aider ? Par exemple, cette image d'un cadavre qu'on emmène a été présentée par des internautes, comme prise au Mali pendant la guerre. Mais des éléments peuvent vous aider. Regardez bien le sigle sur la bâche. Si vous faites une recherche, vous tombez sur le site de la sécurité routière du Nigeria. Rien à voir avec le Mali. Maintenant, les uniformes sont une autre indication. Une petite recherche suffit pour confirmer que ce sont bien les uniformes des policiers nigériens. Pour résumer, ne vous fiez pas aux indications qu'on vous donne, mais interrogez-vous. Si vous décidez de diffuser des informations, analysez-les d'abord. Menez votre propre enquête, un peu comme des détectives ou comme des journalistes. Sous-titrage Société Radio-Canada